Alors, ceux-là, il y a un peu plus à ceux qu'on voit ici en façade, sauf qu'ils ont une différence par rapport aux autres. Est-ce que vous l'appelez ici ? Oui ? Ça ? Oui, il y a ça. Alors ça, ça s'appelle des oreilles. Mais si ils vont par rapport aux autres, est-ce que vous l'appelez ici ? Il y a une faille qui n'est pas à la faille, mais il n'y a pas un qui ne devient plus négatif jusqu'en... Alors, à la faille, il est connu quand on est beaucoup plus petit. C'est vrai, mais ce n'était pas ça. Ce que je voulais vous faire à terre, c'est qu'il est bouché. Les autres, ils sont gratos. Et celui-là, il est bouché. Alors, est-ce que ça fait ? Si il est bouché, ça fait le menu d'autres. Parce que le son, normalement, quand il est à côté, on le fait ici, on appelle ça, il boucher le son. Il sort par en haut. Là, il ne va pas sortir par en haut. Donc, on va le faire, il arrive, il fait le mi-tour et il sort par le mouche. Alors, ça donne un son beaucoup plus négatif. Un peu comme quand on met sur le train, quand on touche avec ses enfants, ça donne ça. On dirait quoi ? On va mettre un petit à petit tuyau, qu'on appelle le suminé. Et puis, il est plus élu, puisqu'il est plus long, celui-là. C'est quoi ? C'est le bateau ou c'est le train, celui-là ? C'est le mouche. C'est le train et les bateaux un peu mélangent. C'est un petit bateau ou un grand, c'est ça ? Il a l'idée d'un mec. Vous voyez, oui, si on joue le plus fort, on fait ça, c'est le même plus fort. C'est ça, c'est la première voie. Si je joue le plus fort, on fait une voie. C'est le plus fort, c'est le plus fort. C'est le plus fort, c'est le plus fort. C'est l'histoire d'une étrange alchimie. D'une drôle de magie, d'un très vieux métier qui va vous être conté. Un savoir-faire de sorcier pour transformer l'air en musique. Pour construire un orgue, allumer un grand feu. Tous les traités, ces vieux grimoires, commencent ainsi. Depuis le Moyen-Âge, ingrédients et éléments sont les mêmes. Il faut de l'air et du feu, du plomb et de l'étain. Un arbre et des moutons, un peu de chimie et des formules magiques, c'est-à-dire des mathématiques. Il est toujours un petit peu léger. Trop léger, le mélange qui frémit dans la marmite ? Qu'on ajoute du plomb, un métal lourd et dense qui donnera à l'orgue un son riche et chaleureux. Jean est facteur d'orgue. Le facteur, c'est celui qui fabrique les instruments de musique. Son travail commence par un dessin. Pour être transportable, cet orgue est imaginé en trois parties. Les soufflets, le clavier sur un sommier et les tuyaux. Pour faire un orgue, il faut du bois, comme pour beaucoup d'instruments de musique. Châtaigniers, tilleuls, ébène, buis, sapins, plusieurs arbres sont mis à contribution pour leur qualité particulière. Un bois pour les souvenirs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501